Salut les filles ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage donc je vous montre ce que j'ai fait donc bah c'est assez simple en fait donc j'ai un seul fard à paupières un tout petit peu dans le creux une touche lumière sous les sourcils et puis juste du noir autour de l'oeil voilà, et bah écoutez si le make-up vous plaît je vous laisse regarder la suite alors j'ai déjà appliqué ma base NYX sur toute ma paupière et en ras de cils inférieurs et je vais commencer à prendre un premier fard donc ça sera celui-là donc c'est un marron très très clair très proche de ma couleur de peau et j'en mets sur toute ma paupière mobile donc je pose principalement en aplat pour donner un petit peu plus d'intensité voilà et toujours avec le même pinceau je vais venir prendre un autre fard donc ça sera celui-là un tout petit peu plus foncé et je vais juste venir le poser dans le creux je vais juste donner un petit peu de relief voilà, vraiment quelque chose de très très léger voilà, alors après qu'on a fait ça je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir prendre un beige celui-là, couleur peau en fait et je vais venir l'appliquer sous les sourcils mais vraiment partout là de manière diffuse donc très léger juste pour dire de colorer toute ma paupière voilà voilà maintenant je vais venir prendre un crayon noir et je vais venir faire tout mon contour de l'œil en faisant un trait légèrement plus épais en coin extérieur voilà voilà je déborde sur le côté et je vais venir faire le raccord tout de suite sur les racines inférieures et je vais pas jusqu'au bout je voudrais finir le bas avec un fard noir voilà donc maintenant qu'on a fait ça je vais venir prendre mon pinceau de chez ELF le Small Precision Brush et je vais venir un petit peu estomper ma couleur l'étaler un petit peu plus pas dans le coin interne mais dans le coin externe je vais un petit peu plus l'élargir et là comme j'ai un petit peu de crayon sur mon pinceau je vais venir faire mon coin interne en ratine mais vraiment très légèrement parce que je veux que ça parte du plus fin au plus épais en coin externe voilà donc j'ai un petit peu épaissi ici mais je vais venir encore plus l'épaissir avec un fard noir ça va permettre de fixer le crayon que je viens de poser et en même temps d'intensifier la couleur donc je vais prendre un noir donc là c'est un noir d'une palette du haut pur donc vous prenez n'importe quel noir et on va venir sur le crayon qu'on vient de poser donc je vais faire un petit peu plus l'épaissir donc je vais faire un petit peu plus l'épaissir je vais faire un petit peu plus l'épaissir que vous faites un petit peu plus l'épaissir donc je vais terminer la couleur en fait un peu plus l'épaissir ... Donc voilà, au bout vous donnez la forme que vous voulez Moi j'ai fait quelque chose de plutôt arrondi Si vous voulez quelque chose qui fasse plus la pointe C'est comme vous voulez Et je vais venir prendre un autre pinceau Le contour brush de chez ULF Et je vais légèrement venir un petit peu Flouter les bords du... De ce que je viens de faire Mais pas trop quand même Hop Voilà, alors maintenant je vais venir prendre un crayon noir Et je vais venir faire La waterline supérieure Et inférieure Voilà, je vais prendre mon peau de cils De chez ULF Et je vais venir mettre mon mascara Donc toujours chez ULF Le waterproof De la gamme studio Je vais venir euh... Ouais, ça va mejor . voilà et je reviens tout de suite pour le look final voilà les filles j'ai terminé je vous montre ce que ça donne de plus près voilà et bien écoutez j'espère que ce tuto vous aura plu j'attends vos commentaires et puis je vous dis à la prochaine fois salut